Nous votre lutte on la suit depuis le début de l'été aussi, on se rend régulièrement sur le piquet à Alfortville pour vous apporter du soutien logistique, de la nourriture et on cotise pour aider à financer cette grève qui est très importante. Il y a quelque chose qui est assez intéressant devant le musée de l'immigration tout à l'heure quand on s'est arrêté, Christian a rappelé que le musée de l'immigration de maintenant c'était auparavant le musée des colonies. En fait ce qui est intéressant avec cette grève c'est qu'on voit bien qu'à travers cette seule situation on voit tout le système capitaliste qui se déroule devant nos jeux parce que ce qui se passe c'est que si vous êtes là c'est parce qu'il y a une situation d'impérialisme dans les pays d'Asie et d'Afrique avec des entreprises comme Total, comme Lagardère, comme Bolloré qui pillent toutes les richesses avec des guerres impérialistes de la France qui laissent des rebelles tuer des villages entiers simplement pour accaparer les richesses du Nord Mali par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de Maliens parmi vous qu'ensuite quand vous venez vous êtes utilisé comme une sous main d'oeuvre, vous êtes exploité à des niveaux qui sont semblables à ceux qui existaient il y a plus d'un siècle et en fait ces entreprises qui se font des bénéfices mirobolants, des bénéfices incroyables, ils veulent vous conserver dans cette situation parce que ils savent que si vous êtes régularisé ils pourront plus comme ça continuer à vous utiliser comme une main d'oeuvre du Moyen-Âge quasiment et là il faut montrer par cette mobilisation, par le fait que tout le monde soit ici, que ça peut plus durer, qu'on est en 21ème siècle, que vous avez des droits parce que vous travaillez, vous travaillez extrêmement dur et donc le PRCF soutient votre combat pour la régularisation, soutient le combat contre la sous-traitance parce qu'il y a de Richembourg mais il n'y a pas que, il y a aussi STN par exemple et toutes ces entreprises qui profitent de leur sous-traitance pour exploiter, pour blesser les travailleurs dans leur chair tellement on leur demande des travaux difficiles et montrer aux entreprises, aux donneurs d'ordre de ces sous-traitants que voilà, le roi est nu, on a bien vu leur manœuvre et que ça pouvait plus durer. On combattra avec vous jusqu'au bout pour votre régularisation et on vous aidera dans la mesure du possible, on est présent à vos actions, ça va continuer. Merci à tous pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501